deuxième petite vidéo toujours avec mon super tableau donc on va apprendre à multiplier par 11 ça vous verrez dans la leçon que je vais vous donner demain jeudi 16 avril mais on va le voir un petit peu aujourd'hui rapidement multiplié par 11 c'est super facile ne vous en faites pas de tête on y arrive il n'y a pas de souci si on prend les nombres de 1 à 9 et si on les multiplie par 11 c'est facile ça revient à faire deux fois le nombre qui est multiplié je m'explique pour être plus clair si je fais 11 x 5 mon résultat il est très facile j'ai même pas besoin d'essayer de réfléchir de calculer je vais écrire deux fois le chiffre 5 l'un à côté de l'autre et ça me donne le nombre 55 voilà si je multiplie donc 11 par 9 vous aurez compris que 11 fois 9 c'est pareil on va écrire 2 9 et donc on a 99 donc là ça super facile de 1 à 9 ça pose aucun souci maintenant on va se poser la question pour les nombres de 10 à 99 c'est cela qui vont nous poser plus de problèmes mais finalement c'est facile aussi donc les nombres de 10 à 99 alors si je prends un chiffre au hasard on va prendre des couleurs on va prendre 13 13 je vais essayer de le multiplier par 11 j'envoie déjà qu'ils disent je vais pas faire je sais pas j'y arriverai pas et ben si vous allez y arriver ça va sans souci parce que pourquoi je vais prendre mon 1 et je vais mettre tout de suite devant pas dur mon 3 je vais le mettre en dernier je vais laisser un espace au milieu donc j'aurai un nombre à trois chiffres avec un 1 au début et un 3 à la fin bon vous allez me dire le nombre du milieu bah le nombre du milieu c'est pas dur on fait la somme c'est à dire l'addition de 3 et de 1 3 plus 1 ah oui ça fait 4 c'est ça va tout à fait bravo 4 donc ça fait 143 donc 13 x 11 ça fait 143 je leur fais une fois pas dur on prend un 2 on prend un 5 et je multiplie ça par 11 voyez je dis même pas les chiffres 25 x 11 qu'est ce que ça va donner mon 2 devant mon 5 derrière pas de souci et ensuite je vais additionner mon 5 et mon 2 pour trouver le nombre du milieu 5 plus 2 ça fait ah oui ça fait 7 c'est ça et donc on a 275 25 x 11 égale 275 voilà ça c'est là c'est le premier cas vous avez verré dans la leçon le premier cas où je suis dans ça va être le deuxième cas pardon le premier cas c'était de 1 à 9 c'est le deuxième cas de 10 à 99 mais un troisième cas parce que des fois peut y avoir une retenue alors on va voir ça rapidement encore une fois le troisième cas imaginons j'ai 47 que je vais multiplier par 11 alors on fait comme on a dit pour l'instant on verra après je me mon cas de devant je mets mon set derrière et maintenant je fais l'addition 4 plus 7 ça fait 11 à je peux pas mettre de nombre au milieu pas possible savez pas 4 117 ça n'existe pas donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre le point qui est là je vais mettre au milieu donc là j'aurai un 1 et celui là je vais l'additionner au premier ça va faire 4 plus 1 ça va faire 5 voilà juste faire attention à cette retenue là j'avais 11 donc je mets un 1 ici et mon 1 des dizaines je le passe au dessus ce qui fait que ça fait 1 plus à 4 ça fait 5 on en refait un pour être sûr qu'on comprend bien 86 c'est pas plus dur je garde je mets mon 8 au début je mets mon 6 à la fin on remarque d'ailleurs que le nombre de la fin à chaque fois il bouge pas après je fais l'addition 8 plus 6 ça fait 14 14 donc je mets mon 4 au milieu et je vais additionner plus un 8 qui va devenir un 9 et donc on aura 946 voilà c'est vraiment pas dur maintenant ça va être à vous de jouer sur les exercices